Un sourire, deux, trois, Sofiane Guitoun ou le bonheur d'être chaque jour sur le terrain, de vivre de nouveau sa passion. Car il en a été privé de janvier à juin à cause d'une rupture du tendon d'Achille. Je suis très très heureux du jeu de rugby. Je l'ai dit souvent, on a la chance de faire notre métier, notre passion. Et voilà, donc moi quand je viens le matin, je suis toujours très très content de venir à m'entraîner. Et encore plus ici, il y a une bonne ambiance, c'est un groupe assez jeune. Vincent nous met à l'aise, donc c'est cool. Il est bien physiquement, il est bien. Non seulement il est bien physiquement, mais moralement aussi. C'est un soleil, il a toujours le sourire, il est positif. Arrivé cet été en provenance de Perpignan, le Bordelais, né à Alger il y a 25 ans, a très vite commencé à marquer son nouveau territoire. Il a déjà inscrit deux essais, contre le Racing et à Grenoble, et le meilleur reste probablement à venir. Il doit emmener, on va dire, c'est vraiment gentil ce grain de folie, ce qu'amène Blair Connors, ce qu'amène Mette Taleboulas. C'est des joueurs de talent, ce sont des joueurs instinctifs. Il faut qu'ils gardent sa spontanéité, mais qu'ils la mettent au service d'un collectif. Il est, on a des repères communs, donc c'est dans ces repères, dans ce cadre-là, d'emmener sa créativité, sa liberté d'expression. Sofiane Guitoun est l'un des meilleurs trois-quarts de sa génération. Il y a un an, il goûtait au plus haut niveau, avec sa première et sa seule sélection en équipe de France à ce jour. Un baptême du feu réussi face au Tonga, qui lui donne envie de revenir chez les Bleus. Ça trotte parce que je me suis blessé le jour où je devais rejoindre l'équipe de France pour la 6 nations. Donc pour moi, je me suis arrêté devant la porte d'entrée et j'aurais dû y participer. Donc forcément, j'ai envie d'y retourner et je m'en donne les moyens pour essayer d'y retourner. Avec Bordeaux-Bègle et l'équipe de France lors du tournoi cet hiver et la Coupe du Monde dans un an, l'heure de Sofiane Guitoun approche.